Bonjour à tous, ça fait un petit bout de temps. Aujourd'hui, je teste une nouvelle façon d'enregistrer le son. Je sais que c'est un problème que j'ai depuis très longtemps, quel que soit le micro que j'utilise sur mon ordinateur. J'arrive pas à résoudre ce problème, même avec une carte son externe. Je suis vraiment nulle là-dedans. Donc j'espère que cette solution sera meilleure. En fait, j'enregistre avec mon téléphone portable, puis je croise les doigts. Donc voilà, si vous avez des suggestions de matériel pour enregistrer, faites-les-moi savoir en commentaire. Puis voilà, bonne vidéo ! Est-ce que vous faites souvent le ménage dans votre boîte à pharmacie ? Quel est l'âge de vos plus vieux médicaments ? Les miens avoisinent l'âge de mes parents et ils font partie de ma collection. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de médicaments anciens et diverses collections. On peut trouver différents types de collectionneurs, et ils sont aussi diversifiés que la façon de classer les médicaments. Mais globalement, il y a trois façons de classer ces produits. Certaines personnes collectionnent les médicaments d'une époque particulière, d'autres les médicaments pour leur composition, par exemple tous les médicaments qui contenaient de la cocaïne ou du radium. Et enfin, d'autres personnes qui collectionnent par marque ou produit spécifique, comme le Vix Vaporub. Je passe rapidement sur les collectionneurs comme moi, qui n'ont pas de but précis lorsqu'ils achètent des nouvelles pièces, et qui se contentent d'acheter ce qui leur fait de l'œil sur le moment, sans garder de ligne directrice en tête. C'est fascinant de pouvoir observer l'évolution ou la stagnation de certains produits. Ce sont des témoignages d'une évolution en pharmacologie et en médecine, conservée à jamais dans nos vitrines. Particulièrement, le cas de la cocaïne dans tout, tout et n'importe quoi, qui est révélatrice de certains mécanismes de notre société. On trouve quelque chose de fantastique, on en met partout, sans se poser de questions, et finalement, on découvre qu'à long terme, ce n'était pas une bonne idée, et on réglemente ou interdit totalement le produit en question. On pourrait citer par exemple le cas du laudanum. Vous en avez déjà entendu parler ? C'est une teinture alcoolique d'opium. Et comme cela mélange l'alcool et l'opium, c'est évidemment très addictif. Mais à l'époque de Charles Dickens, il était répandu au Royaume-Uni d'en donner aux enfants en bas âge, comme par exemple Godfrey's Cordial. Bien que ce dernier indique qu'il ne faut pas le donner aux enfants, sauf sur avis médical, certains autres produits à base de laudanum ou d'opium et morphine faisaient même l'objet de publicités qui vantaient le repos des mères. Vous vous doutez qu'un enfant complètement drogué, c'est reposant, ça ne pleure pas, et ça ne crie pas. Le problème, c'est qu'il semblerait que cela causait beaucoup de mortalité. Et si votre enfant survivait, il s'habituait aux produits, et vous pouviez donc mélanger ces produits entre eux avec du laudanum ou de l'opium pur pour retrouver la paix à nouveau. Pour vous donner un ordre d'idée de la consommation du laudanum, il se vendait 9086 litres de Cordial's Godfrey à Manchester par an. Et ce n'est qu'une seule marque. Ça ne prend pas en compte les autres produits à base de laudanum vendus à cette époque. Sinon, vous pouviez aussi vous abstenir d'avoir des enfants. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Mais au contraire de ces médicaments dangereux interdits, il y a des produits dont le changement à travers le temps le plus notable n'est que le packaging. Ça ne veut pas dire que vous pouvez utiliser du VIX qui a 50 ans, bien sûr. Même s'ils sont toujours aussi bons, oui, j'ai ouvert le pot. Les valeurs sûres traversent le temps, et même si certaines subissent des modifications de composition mineures, je peux attester que le VIX actuel sent exactement la même chose que celui vendu il y a presque 60 ans. Dans l'immense majorité des cas, on peut trouver des médicaments datant de l'industrialisation. En effet, les emballages standardisés et la production à plus grande échelle de certains produits a grandement aidé à nous faire parvenir certaines de ces reliques qui témoignent des pratiques médicales d'antan. Et vous allez me demander où trouver tout ça. Il n'y a pas de réponse simple, comme d'habitude. J'ai déjà pu en trouver dans les marchés aux puces en petite quantité, dans les vide-greniers si les personnes ne jettent pas tout après avoir hérité de la maison des arrière-grands-parents, ou que vous cherchez des médicaments du XXe siècle. Et puis, il y a les gens chanceux, qui sont là quand quelqu'un s'apprête à jeter une relique d'un temps passé, et qui interviennent à temps. C'est comme ça que j'ai pu avoir ce mini-tube de presque mon âge, alors qu'une personne qui révisait le stock de la trousse de secours allait le jeter, parce que c'était périmé depuis bien longtemps. La solution la plus simple, c'est surtout les vendeurs de curiosités, dont certains ont beaucoup de médicaments anciens. Parfois, vous pouvez en commander sur leur site internet, mais avec les lois internationales, parfois l'envoi à l'étranger n'est pas disponible. En effet, vous voulez acheter du laudanum depuis l'Angleterre, mais vous êtes en France ? Si votre colis est ouvert par un douanier, est-ce que vous voulez vraiment devoir expliquer que votre bouteille d'opium alcoolisée est vide, et que ce n'est pas pour consommer de la drogue ? Pareil pour les produits avec écrit en gros « cocaïne » sur l'emballage, même vide. Et surtout, prenez en compte que ce n'est pas parce que c'est légal de posséder ces objets qu'un douanier ne peut pas trouver ça suspect et le saisir. C'est arrivé il y a quelques années avec des spécimens en bocaux qui étaient a priori légaux, mais on peut comprendre que le pauvre douanier est trouvé suspect de trouver un cerveau dans un bocal. Donc, comme d'habitude, vérifiez les lois de vos pays et méfiez-vous de ce que vous achetez en ligne. Pour le reste, comme souvent, c'est une histoire de chance et de recherche. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéo, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour m'envoyer des photos de vos collections pour mes vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bye !